Tu sais, Coco, je me mets à ta place, hein, devant le combat qui se prépare. Parce que j'ai été jeune, moi aussi. Il faut que je te dise un truc. Si t'étais pas là, je serais peut-être plus en vie à l'heure qu'il est. Le fait, le fait que tu sois là, et même un peu là, ça me donne à moi, comment qu'on dit, une motivisation, oui, pour rester en vie. Parce que moi, je crois que des fois on meurt quand on a plus envie de vivre. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Petit à petit, on perd des amis, on perd un petit peu tout. Et puis à force de perdre encore et toujours, on se dit, on se dit, mais à quoi bon vivre si c'est ça la vie ? J'ai aucune raison de continuer. Mais avec toi, moi j'ai une raison de continuer. Je vais rester bien vivant, histoire d'assister à ta réussite. Et je te lâcherai jamais. Et je te lâcherai jamais que quand tu seras champion. Vu que, quand je te lâcherai, non seulement tu sauras te battre, mais je vois bien que tu sauras t'occuper de toi en dehors du ring aussi, d'accord ? D'accord. D'accord. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, Mickey, mais vraiment... Attends deux secondes, deux secondes, quoi. Qu'est-ce que t'as encore fait comme folie ? Tiens, regarde-moi ça. T'as vu ? C'est ce que j'ai de plus précieux sur cette putain de terre. C'est Rocky Marciano qui me l'a donné. Et c'est ce que c'est ? Un putain de manchette. Et là, c'est moi qui t'en fais cadeau. Et ça, il faudra que ce soit comme un ange gardien au-dessus de ta tête. Si tu prends des coups et que ça te fait comme avant un chaos, lui, là, l'ange gardien, il va te murmurer à l'oreille. Il va te dire, tu te lèves, mon creux d'être un patin. Il y a le Mickey qui t'aime. D'accord. Merci, Mickey. De rien. Moi aussi, je t'aime. Ah, Rocky. Tu vas l'avoir, petit. Vas-y, fonce. Merci. Tu l'auras, petit. Tu l'auras. C'était toi, l'ange. Eh bien, prends. Oui, il est passé le bouton de manchette. Je ne sais rien, il n'en a filé qu'un. Il a dû le filer à un connard.